Yohoi dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je vais tout simplement te montrer mes achats que j'ai fait lors de la convention TGS à Pau Donc je rappelle au cas où, pour ceux qui n'avaient pas suivi, mais je suis allée donc à la convention TGS de Pau tout seule et j'y suis allée pour travailler sur le stand, enfin pour aider bénévolement, très clairement, sur le stand de Figure House Donc Figure House au cas où, c'est un site internet mais aussi une boutique sur Pau, je te mets toutes les informations à côté de moi Un site internet avec qui je collabore depuis bientôt 3 ans, ils ont fêté leurs 3 ans en septembre et moi du coup ça fera 3 ans que je les connais depuis décembre En décembre ça fera 3 ans, voilà Et donc tout simplement quand j'ai su qu'ils faisaient le TGS à Pau, je leur ai proposé mon aide parce que tout simplement s'ils avaient besoin d'une personne en plus J'avais envie de les aider, j'appréciais les personnes qui sont derrière, donc c'était une évidence pour moi, bref, toujours est-il J'ai très peu dépensé et j'ai acheté très peu de choses différentes, tout simplement parce que déjà je n'y allais pas spécialement pour de l'achat J'avais un seul objectif mais je n'ai pas pu acheter l'objet en particulier que je voulais Donc j'ai rebondi sur le stand en trouvant d'autres trucs qui me plaisaient quand même Parce que ce stand là, il n'y a pas, comment dire, c'est pas très compliqué en fait sur ce stand de trouver des choses à acheter, très clairement Et donc, bah voilà, en gros, je t'offrais bien entendu une vidéo aussi story time pour te résumer en fait les coulisses, comment ça s'est passé, ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu la convention, etc Et il y aura aussi des vidéos entre parenthèses vlog où tu verras en fait en image la journée du vendredi samedi Et une autre où tu verras les prises que j'ai faites le dimanche Plus il y aura une vidéo où on verra en image tout simplement un petit peu ce que j'ai filmé de la convention Je me suis rendu compte à la fin en fait que j'avais filmé que la moitié On va d'abord commencer par une personne que j'ai, où j'ai eu carrément un coup de coeur au niveau de la personne et aussi du stand Donc il faut savoir que cet homme qui fait ses illustrations, fait des illustrations de panda Et je l'avais repéré lors de la convention à Toulouse, la Poccon Mais en fait, vu où il était placé, quand on avait refait le shopping au niveau des allées et des stands Je n'ai tout simplement pas acheté, j'ai essayé de résister et de me dire non, tu peux faire un effort et tout ça Et puis comme je ne savais pas au moment où j'y étais, ou sans dire pour mon projet de déménagement, etc Je m'étais vraiment calmée au niveau de ça Mais à poche j'ai un petit peu craqué Alors j'ai craqué sur un modèle, alors le modèle que j'ai pris coûte 2 euros Franchement c'est plus que rentable Et j'ai pris ce modèle là principalement parce que c'était plus pratique à ramener chez moi Là étant donné que je vais faire sur Bordeaux et que je ne suis pas très loin de Bordeaux Qu'il y a très peu de trains et tout ça à prendre Et que très clairement, voilà Et son stand en plus ne sera pas très loin du mien Donc je pense que je vais peut-être investir dans un plus grand format En tout cas je garde le nom sous le coude et dès que j'aurai déménagé je pense que j'investirai un peu plus Donc les illustrations ont toutes coûté 2 euros chacune Donc du coup j'en ai eu 6, j'en ai eu pour 12 euros J'ai craqué pour ce panda Pikachu Bah tout simplement parce que bon je pense que tu sais le nom de ma chienne Pika pour Pikachu Donc j'ai craqué quand j'ai vu qu'il avait fait un Pikachu Ensuite j'ai craqué tout simplement pour le panda Stitch Est-ce que ça vous étonne ? Je pense pas quand même Sinon Le panda Totoro Bon après là on voit plus trop trop si c'est un panda Mais je trouve ça quand même trop mignon La mascotte et tout ça On est avec Shoto Todoroki si je dis pas de bêtises au niveau du nom complet Donc de My Hero Academia A savoir qu'en ce moment je fais My Hero Academia en animé Il ne fait pas des coups parce que son des coups ne lui plaisait pas Sinon il y a du coup All Night Et Bakugo Que j'adore J'adore l'illustration de Bakugo et tout ça Parce que j'aime mieux aussi le fait qu'il y a un fond etc Voilà Et bah ensuite après on est revenu à la caisse des parts tout simplement J'en ai pas acheté tant ça Je voulais aussi craquer sur un Stitch C'est l'image de Stitch avec le livre Et les petits canards autour de lui Mais finalement je n'ai pas craqué Parce que j'y ai pas pensé Très clairement Donc ça je vous mets son nom à côté Et je vous mets le lien dans la barre d'infos C'est Panda de Lune Si je dis pas de bêtises au niveau du nom C'est Panda de Lune Et il signe tout Panda justement Là c'est écrit Panda Voilà Et pareil il ne fait pas par contre Alors j'ai repéré déjà des illustrations Que je lui ai acheté ce week-end Parce que j'ai été sur son Instagram Et j'ai commencé à lui demander S'il faisait cela et ça En petit format Parce qu'il ne fait pas tout le monde en petit format Et il ne fait pas par contre Tout ce qui va être armure aussi Alors il fait plus ce qui est armure Il fait plus Enfin il y a un autre truc Il m'avait dit qu'il ne faisait pas Mais il n'a pas fait donc Tout ce qui est armure et tout ça Par exemple Iron Man ou Hulk Parce que justement il y a trop de carrure Et tout ça il n'aime pas Enfin voilà Mais c'est bon à savoir Tout ce qui est Iron Man par exemple Ou d'autres trucs comme ça Il ne fait plus les armures On continue avec mes achats Donc faits à la convention TGS Avec De peau Avec la créatrice Chénia Si tu ne t'en rappelles pas J'ai acheté justement Deux petites peluches en porte-clés À Chénia Lors de la convention BGF De Bordeaux En famille si je ne dis pas de bêtises Au niveau des dates Bref toujours est-il Je lui avais acheté donc des peluches Et je la suis sur Instagram Et souvent même sur Instagram Je repartage Tous ses posts instants Très clairement Parce que j'adore ses créations Et elle m'avait dit en fait Que j'avais repéré dans son feed De l'année dernière Qu'elle avait fait un bulbizarre d'Halloween Et donc du coup je lui avais demandé Si elle comptait en refaire Pour la convention Elle m'avait dit que oui Je savais les prix Et donc depuis BGF J'avais mis de côté de l'argent Pour pouvoir me l'acheter Malheureusement en fait Elle n'en avait fait qu'un Pour sa loterie Et il n'y en avait pas d'autres En vente Et je n'aime pas trop l'idée D'acheter Enfin Leur site de Je crois que c'est Etsy Sur lequel elle met ses ventes Comme je ne le connais pas Et je ne sais pas du tout Comment il s'utilise Je n'aime pas trop l'idée De lui commander tout ça Et surtout Vu que je pouvais l'avoir Ça permettait aussi Qu'il n'y ait pas Tout ce qui est frais Qu'il y a sur les sites internet Etc Mais bon Voilà Ce sera peut-être pour l'an prochain On va savoir Je lui réserverai Je pense que je lui Je lui paierai à l'avance Et tout ça Mais voilà Donc je te remonte La petite carte Qu'elle met à chaque fois Elle les emballe tous Dans du papier de soie Et donc là L'arrière Il est conseillé d'entretien Donc ne pas laver La peluche à la machine Mais d'utiliser Les rubans adhésifs Plutôt pour les nettoyer Donc j'ai craqué D'abord pour deux porte-clés La chauve-souris Que j'avais déjà acheté En bleu ciel Je l'ai racheté en marron Voilà Et ensuite Je lui ai pris Une petite citrouille En porte-clés Noire Sinon il y avait Avec Les couleurs Un peu fluo Phosphorescent Et tout ça Mais je préférais La citrouille classique Noire Très clairement Ça j'en ai eu Pour 10 euros Chacun Et j'ai craqué Sur une peluche À 50 euros Je crois C'est une chauve-souris Mais Regarde le tissu En plus à l'intérieur Les oreilles sont pareilles Et là Il y a Un petit chapeau Elle avait fait Une deuxième chauve-souris Orange Mais là C'était une araignée Moi j'aimais pas trop L'idée de l'araignée Et voilà Donc en plus Elle tient elle-même Toute seule Je l'avais mise Hier soir Sur un petit rebord Comme ça Et elle tient toute seule Donc ça c'est très pratique Je vais essayer D'en mettre là Voilà Je trouve ça Vachement sympa Et c'est très stylé Donc elle est refait aussi Ses chauve-souris Tout au long de l'année Avec des décors À l'intérieur Si je dis pas de bêtises Adaptés aux saisons Parce que j'avais déjà vu D'autres chauve-souris Avec soit un imprimé noir Standard Soit autre chose Je vais décaler Un tout petit peu Pour que tu puisses En profiter un peu Même si elle est en fond Et qu'on ne la voit pas trop Mais voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Mes réels achats En ce qui concerne La convention J'ai aussi eu Trois figurines Offertes par mon chef Donc de figure house Mais ça je vous ferai Une vidéo Totalement à part Parce que déjà Premièrement Il faut savoir Que donc Après la convention Là le jour où je filme Aujourd'hui on est jeudi Et donc figure house A fait du déstockage Sur leur site Avec plusieurs figurines Et donc j'ai commandé Deux figurines Ce qui faisait que Les figurines Que on m'a offert Enfin que mes chefs Du coup de figure house M'ont offert Pouvaient être envoyées Plutôt que moi Me les trimballer Avec la valise Et tout ça Pour le retour à la maison Donc j'offrirai une vidéo 100% Sur donc Toutes les figurines Parce que moi J'en ai commandé deux Et mes chefs M'en ont offert trois Et sachant que Je les remontrerai aussi Dans la vidéo Story time De la convention Bien entendu Voilà Donc c'était une petite vidéo Mais au moins comme ça T'as vu mes achats Voilà Donc sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets mes deux précédentes vidéos Ici Mets ta t'abonneur Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Les liens Vers mes autres réseaux sociaux Des codes promos Pour pas mal de sites Dont un code promo Pour figure house Si tu veux avoir Moins 7% Sur tes commandes Or Des stockages Et promotions Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye